Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Annabelle, maman de deux enfants, Chloé presque 5 ans et Emile un an et demi. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le produit Petit Boum. Ce sont quatre sacs sensoriels avec tous le même design parce que le but n'est pas de se concentrer sur les dessins mais pour se concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et avec, vous avez des petites affichettes en carton pour représenter ce qu'il y a dans le sac. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser de plusieurs façons différentes. Je vous explique. Dans un premier temps, vous allez pouvoir faire un petit jeu avec votre enfant qui va être de toucher. Voilà, là, on va travailler l'éveil sensoriel. Dans un second temps, vous allez pouvoir essayer de lui faire deviner de quoi il s'agit à l'intérieur, quelles sont les textures différentes. Et après, vous pourrez lui permettre d'associer la cartonnette visuelle avec ce qu'il touche à l'intérieur du sachet. Donc, on peut y retrouver des écorces de bois, des petits rondins de bois, du foin et des petits graviers. J'ai trouvé ça vraiment top. Pourquoi ? Parce que d'une, déjà, vous pourrez l'associer avec la nature. C'est-à-dire que vous pouvez partir avec vos petits cartons et dire, essaye de me retrouver ça dans la nature, essaye de me retrouver ça dehors, etc. Et je trouve que ça permet d'associer différents jeux à l'enfant. Donc, c'est inspiré de la pédagogie Montessori, tout ce qu'on adore à la maison parce qu'on l'applique constamment. Ce sont des sachets sensoriels qui permettent d'offrir une variété de sons, de textures. Et ça favorise le développement de la perception, ce qui va permettre de reconnaître un objet sans l'identification des yeux. Et ensuite, l'association avec le petit carton. Donc, les quatre sachets sont en coton et remplis de matériaux naturels sélectionnés et soignés pour explorer le monde pour les bébés. Avant même de l'avoir dans les mains, j'en étais déjà fan. J'adore le concept. Et à la maison, nous pratiquons les pédagogies alternatives et la pédagogie Montessori. Nous avons déjà des étageurs de rangement avec jeux à disposition dans le plateau pour les enfants. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir ajouter un petit plateau avec cette activité. Vous pourrez pratiquer différents jeux d'associations, d'imitations, de recherches, d'apprentissages. Pour les enfants, voilà. Quoi vous dire de mieux que je suis conquise ? Sous-titrage Société Radio-Canada